A l'heure où les dirigeants de notre monde continuent à construire leur tour de Babel, dans le marasme dont on voit les fruits tous les jours, malgré tout ça, malgré ce qu'ils sont en train de construire, Jésus, au milieu de ce marasme, continue à bâtir son Église. Il continue, et il continuera jusqu'au moment où il déterminera le grand stop, on arrête, venez mes enfants, venez. Il construit l'Église. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un passage dans l'Épitre aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 17, où il nous est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. » Et la conséquence de tout ça, au chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On pourrait passer des heures, des heures, simplement sur la richesse de ces textes. Mais, nous n'avons pas des heures devant nous, je sais que les prédicateurs sont toujours trop longs, mais j'aimerais retenir cette phrase, « Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais on n'a pas le temps de tout voir, bien sûr, mais simplement des apôtres. » Et j'aimerais voir avec vous comment le Seigneur bâtit son Église avec un fil conducteur, avec quatre aspects concernant quatre apôtres. et nous allons voir ces quatre aspects qui vont traverser les siècles et Jésus va travailler avec son Église avec ces quatre aspects et ces quatre aspects que nous devons avoir aussi personnellement dans nos vies. Ces quatre apôtres, il y en a trois qui étaient particuliers, qui étaient très proches de lui, Pierre, Jacques et Jean. Et le Seigneur les a invités à vivre des temps particuliers avec ses trois disciples. Ils n'ont que ces trois-là avec le Seigneur assisté à la résurrection de Jairus. Le Seigneur les a pris avec lui à part. Et puis, avec ces trois-là, il les a emmenés aussi sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vécu, ces trois-là, ce temps particulier avec le Seigneur. Et puis, il les a emmenés plus proches de lui à Gethsémane. Leur montrant que, vous voyez, je suis la résurrection et la vie. Vous avez vu ce que j'ai fait avec la fille de Jairus. Et plus tard, voilà la gloire que vous aurez. Et sur cette montagne de la Transfiguration, ils ont goûté à cette gloire. mais il les a aussi emmenés à Gethsémane. Cette résurrection, cette gloire, elle aura lieu parce qu'il y a eu Gethsémane. Et que tout, tout, tout repose sur son œuvre. Tout repose sur le fait qu'il a cédé, obéi à la volonté du Père. Tout repose. Ils ont appris ça, ces trois apôtres. Et puis, on va voir que plus tard, il va y avoir un autre apôtre, Paul. Avec ces quatre apôtres, ça va être quatre aspects que le Seigneur va nous enseigner. Premier apôtre, l'apôtre Jacques. Premier aspect. Jacques, qui a vécu la Pentecôte, et accompagnez-moi dans Actes, au chapitre 12, où il nous est dit, au chapitre 12 des Actes, verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. Jacques, frère de Jean, premier aspect de l'Église. Jésus bâtit son Église au milieu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances, frères et sœurs. C'est le premier aspect. Il y a eu Étienne avant Jacques, mais Jésus bâtit son Église et son Église passe par beaucoup, beaucoup de souffrances. Ce sera le cas dans tous les siècles. Ce sera le cas aujourd'hui et demain, frères et sœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de nous exercer à souffrir. vous allez souffrir, nous dit la parole. Armez-vous, armez-vous à la pensée de souffrir. Et nous le savons tous que les souffrances sont multiples. Pour l'un, ce sera ça, pour l'autre, ce sera autre chose. Il n'y a pas une souffrance qui est plus forte, plus dure que l'autre. Quand on la traverse, on la traverse. Armez-vous à la pensée de souffrir. Paul dira à son jeune Timothée, Timothée, s'ouvre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Elles ne nous seront pas épargnées, frères et sœurs. Et vous le savez, vous en avez, je vois des anciens, vous en avez traversé. On en traversera. C'est beau, les concerts d'hier soir. C'est beau. C'est un aspect de la vie chrétienne. On a besoin de temps comme ça. Mais c'est un aspect. Armez-vous à la pensée de souffrir. Deuxième aspect, c'est Pierre. Et j'aimerais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 16. Chapitre 16 et verset 18. Pierre s'adresse à Pierre. Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Moi, je te le dis, tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. » Voilà ce que Pierre reçoit comme mission. Il doit ouvrir le royaume de Dieu. Il doit ouvrir. Mais c'est Jésus qui bâtit. Pierre va être l'instrument des projets du Seigneur. Mais c'est toujours le Seigneur qui bâtit. Mais dans sa grâce, dans sa grâce, il nous fait ouvrir avec lui. C'est par pure grâce. Par pure grâce. Et c'est extraordinaire de voir le Seigneur. Comment le Seigneur vient nous chercher dans la banalité de notre vie. Le Seigneur est en train de se promener au bord du lac de Galilée et là il rencontre Pierre. Et il voit Pierre qui est en train de jeter les filets. Et Pierre jette son filet. Il est au bord de l'eau Pierre et il jette son filet. Luc nous dira qu'à un moment donné Jésus est monté dans la barque et il a demandé à Pierre d'aller en plein eau et il lui dit là, en plein eau jette ton filet. Et c'est exactement les deux clés que le Seigneur va lui donner. Le jour de la Pentecôte ils sont remplis du Saint-Esprit ils sortent et Pierre là il s'adresse aux Juifs il va prendre cette première clé il va lancer le filet mais que sur les Juifs toujours les Juifs en premier et il lance son filet sur les il est au bord et là 3000 conversions quelque chose d'extraordinaire et puis plus tard le Seigneur avec révélation va l'envoyer chez Corneille et il va chez Corneille il n'a même pas fini de parler que là le Saint-Esprit descend Pierre est même étonné il est là il est surpris de lui-même et Pierre ça va être la deuxième clé l'ouverture sur les nations là Pierre avance en plénot c'est toutes les nations l'évangile est ouvert à toutes les nations sans exception c'est la deuxième clé avance en plénot et là Pierre est en plénot il est en plénot Pierre deva apprendre une grande leçon avec cette nappe que le Seigneur lui montre avec tous ces animaux impurs ça surprend Pierre il ne comprend pas il est en train d'apprendre quelque chose d'extraordinaire c'est que ce que le Seigneur déclare pur tu ne dois pas le déclarer impur le Seigneur est en train de lui apprendre que tu n'as pas à regarder personne personne comme impur mais que chaque personne à cause de l'urme du Seigneur chaque personne dans ce monde a la possibilité d'entrer dans le salut de Dieu ne regarde plus personne comme impur Pierre cette personne qui est en face de toi peut-être qui te déplait peut-être qui te raille elle a aussi la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu c'est un apprentissage Pierre doit apprendre Pierre doit apprendre et j'aimerais voir avec vous dans Matthieu au chapitre 13 il y a là toutes des paraboles qui nous parlent du mystère du royaume de Dieu j'aimerais retenir simplement la dernière la dernière en Matthieu 13 Matthieu 13 à partir du verset 47 le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer c'est ce que Pierre a fait il a jeté ce filet pour toutes les nations il a jeté le filet sur ce monde et la bible nous dit jette le filet en plein eau et amassant des poissons de toutes espèces il y a des hommes des femmes de toutes espèces dans le filet de l'évangile qui est lancé sur ce monde de toutes espèces quand il est rempli les pêcheurs le tirent et quand après s'être assis sur le bord du rivage ils mettent dans un vase ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais il en sera de même à la fin du monde les anges viendront sépareront les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents avez-vous compris toutes ces choses ? oui répondirent-ils on voit qu'à certains endroits ils n'ont pas tout compris mais la bible dit qu'ils ont tout compris à ce moment là bon voilà le mystère du royaume de Dieu va être l'ensemble de la chrétienté ou de tous ceux qui se déclarent chrétiens qui à un moment donné entendent l'évangile c'est le grand filet qui est jeté sur ce monde et dans ce filet il y a toutes sortes de catégories il y a aussi des bons et des méchants mais ce n'est pas à nous de faire le tri ce n'est pas à nous de dire que celui-là il va ça c'est le travail des anges c'est pas notre travail c'est pas notre travail le mystère du royaume de Dieu est lancé le mystère du royaume de Dieu c'est de placer et de se placer placer nos vies sous la souveraineté du roi de ce royaume sous la souveraineté du seigneur Jésus on le dit dans cette prière qu'on connait par coeur que ton règne vienne sur ce monde mais dans ma vie dans ma vie surtout dans ma vie que ton règne vienne et Dieu va confier l'évangile du royaume de Dieu aux hommes quelle responsabilité extraordinaire il nous donne quelle confiance quelle confiance le seigneur fait à des hommes aussi fragiles que nous il va confier l'évangile du royaume de Dieu à chacun de nous chacun de nous nous sommes ouvriers avec lui et nous confier l'évangile c'est une responsabilité c'est une responsabilité c'est une responsabilité et c'est Pierre qui a ouvert l'évangile au monde il y a des conversions en pagaille mais l'église l'église n'est pas le royaume de Dieu mais l'église découvre le royaume de Dieu elle découvre l'autorité du roi elle découvre les bienfaits les bienfaits de l'autorité du roi quand le seigneur règne sur nos vies on en voit les conséquences on en voit les conséquences on goûte les bienfaits du seigneur Jésus on goûte son pardon on goûte sa présence on goûte les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous et on avance dans ce royaume on découvre ce royaume et avant que Pierre ne jette le filet sur le monde par intermédiaire de Corneille de l'expérience qu'il fait chez Corneille ça c'est le verset 10 des actes mais au verset 9 le seigneur est en train de préparer l'instrument qui va s'occuper des païens il prépare l'apôtre Paul voyez comment il construit son église Pierre va aller chez Corneille mais déjà déjà il prépare l'apôtre des païens au chapitre 9 et cet apôtre ce saule de Tars qui va devenir l'apôtre Paul va être le troisième aspect de comment le seigneur bâtit son église et j'aimerais voir un autre passage pour venir à Paul dans 1 Corinthien au chapitre 3 et au verset 9 Paul va donner cet aspect que Dieu lui donnera d'accomplir il nous dit au chapitre 3 verset 9 car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ voilà le fondement et Paul va être cet instrument de Dieu qui va continuer à bâtir le royaume de Dieu Pierre ouvre le royaume de Dieu aux juifs et aux nations Paul nous montre comment bâtir la maison de Dieu Pierre ouvre le royaume mais Paul est établi pour donner toutes les révélations de son royaume révélation de l'église comment il faut se conduire dans l'église révélation de ce qu'est Jésus Christ et ce que doit être Jésus Christ pour nous on a chanté tout à l'heure ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi ça ne se fait pas du jour au lendemain on le chante c'est bien c'est une réalité mais c'est une découverte c'est une découverte ça ne se fait pas en une seconde il a encore besoin de grandir de grandir le Seigneur nous avons besoin de découvrir et c'est tout l'œuvre de Paul et quand on lit les œuvres de Paul on peut être bouleversé par tout ce que cet homme a reçu de Jésus les révélations extraordinaires qu'il a reçu c'est incroyable on a encore enfin moi j'ai encore pas tout pénétré tout réalisé vraiment tout ce que Paul a reçu du Seigneur Jésus c'est énorme ce que cet homme a reçu de Jésus énorme énorme quand on lit ses épîtres et dans Colossiens chapitre 1er verset 27 il nous a dit Dieu a voulu leur faire connaître à ces païens à ce monde la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et en toute sagesse afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ c'est à quoi je travaille en comptant sur sa force qui agit puissamment en moi c'est à ça que Paul s'acharne à travailler et vous voyez Paul vient d'apprendre aussi lui-même ce que Pierre a appris tout homme il a appris aussi Paul à regarder personne comme impur mais il annonce ce message à tout homme deuxième aspect il y a Pierre qui a vu la nappe avec toutes sortes de choses impures dans cette nappe mais qui ont été à un moment donné touchés par l'évangile Paul lui il doit édifier tous ceux de la nappe de Pierre il doit édifier enseigner le royaume de Dieu c'est ce qui va s'acharner à faire et Paul va vivre ces trois aspects il va vivre la souffrance il va vivre à ne regarder aucun homme comme impur et il va vivre ce troisième aspect enseigner 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 les révélations on aimerait bien j'aimerais bien rentrer dans tous les mystères des révélations de Paul mais est-ce que je suis prêt à affronter toutes les souffrances qu'il a affrontées oh il a reçu des révélations extraordinaires il pourrait même dire vous pouvez vous rendre compte de toutes les révélations que j'ai reçu c'est pas révélation mais il a fallu combien de souffrance pour avoir toutes ces révélations il a vécu la souffrance et puis Pierre est mort Jacques est mort Paul est mort et l'inquiétude de ses apôtres avant de mourir c'est qu'il voyait tous les dangers qui attendaient l'église c'est pas nouveau il nous parle Pierre Paul de tous ces faux prophètes qui ont déjà infiltré l'église tous ces faux enseignements qui ont déjà infiltré l'église il voit que beaucoup beaucoup ont abandonné la foi c'est la désolation de Paul malgré tout ce qu'il a enseigné malgré tout ce qu'il a reçu du Seigneur il pourrait dire Demas m'a abandonné par amour pour le présent siècle il pourrait dire ceux d'Asie m'ont tous abandonné combien ont abandonné la foi c'était une tristesse terrible 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 chez Paul c'est une tristesse aussi aujourd'hui dans l'église quand nous en voyons qui partent qui abandonnent la foi comme Demas c'est une tristesse c'est une constance malheureusement on ne pourra jamais s'en réjouir jamais jamais et ces apôtres sont morts et il manquait un aspect et ce quatrième aspect c'est l'apôtre Jean qui va nous en parler vous avez remarqué qu'à partir du chapitre 12 des actes il ne nous est plus parlé de Jean on le voit au chapitre 12 quand Jacques est assassiné c'était le frère de Jean mais on n'entend plus parler de Jean on ne sait plus ce qu'il est devenu et puis par les écritures on sait que c'est le dernier apôtre que c'est le dernier évangile que ce sont les derniers épîtres que c'est le dernier livre de la Bible Jean a un message particulier un message pour tous les temps pour tous les siècles tout ce qu'a traversé l'église mais un message prophétique pour nous qui arrivons à la fin des temps un aspect prophétique que nous devons vraiment chérir dans nos cœurs ce qui caractérise le ministère de Jean c'est la possibilité frères et sœurs d'une restauration spirituelle même dans des temps de déclin spirituel Jean les évangiles Matthieu nous montre que quand le Seigneur se promenait près de cette mer de Galilée il a vu Pierre au bord et lui a dit jette ton filet il a fait de lui un pécheur d'hommes le Seigneur a continué il a fait quelques pas de plus il est arrivé à Jean et il a vu Jean au bord de ce lac mais il ne lui a pas dit jette le filet il lui a dit Jean était en train de réparer les filets ça va être tout l'aspect le travail de Jean réparer les filets réparer à ce qui a été cassé réparer ce qui a été brisé Jean nous ramène à l'essentiel même du royaume de Dieu dans sa première épître il nous dira la vie a été manifestée elle a été manifestée et Jean s'adresse à nous encore aujourd'hui pour trouver ou retrouver la communion avec Dieu la communion avec Dieu c'est pour ça que le premier chapitre parlera tant de sa première épître parlera tant du sang base de sa communion base de la communion avec notre Seigneur son sang nous purifie de chaque péché quand nous avons péché quand nous le savons revenons vite revenons vite confesser pardonner laver pour tout de suite retrouver la communion avec le Père et avec le Fils Paul enseigne enseigne en détail il va expliquer en détail la vie de l'église il va expliquer en détail comment vivre avec Christ Paul enseigne Jean Jean va résumer l'enseignement de Paul en une seule phrase celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie il résume en une seule phrase Jean ne dit rien sur le voile que les soeurs devraient mettre Jean ne dit rien sur le comportement du mari il ne dit rien sur le comportement de la femme il ne dit rien sur un tas de choses il résume ça pas en une seule phrase aimez-vous les uns les autres il résume tout cette phrase dit tout son travail à Jean ce n'est pas de remettre de l'ordre dans l'église son travail c'est de restaurer le témoignage de Jésus Christ dans l'éclure à l'intérieur de nous-mêmes témoignage de Christ à l'intérieur Paul comme un sage architecte nous apprend tout sur l'église comment bâtir l'église il nous apprend tout sur une vie en Christ Jean nous rappelle à revenir à la révélation intérieure de Jésus Christ Jean sait qu'il est le dernier apôtre Jean sait qu'il arrive à la fin de sa vie Pierre est mort Paul est mort Jacques est mort Jean regarde la condition de l'église il voit tous les dangers que l'église court il voit déjà le déclin de l'église et Jean ne peut pas se satisfaire de ça il craint pour l'église il craint il voit le déclin alors il tente de ramener ramener les frères et sœurs à la communion du père et du fils c'est son fardeau ramené à l'onction reçue l'onction déjà reçue vers les sœurs qui conduit dans toute la vérité dans sa première épître Jean parle à tous je vous écris père je vous écris jeune Jean je vous écris petits enfants il s'adresse à tous dans sa deuxième épître il s'adresse à une famille à une femme avec ses enfants c'est plus réducteur mais l'église est comme une femme qui enfante des âmes dans sa troisième épître Jean s'adressera à son ami c'est à dire qu'on est tous concernés tous individuellement tous individuellement à chérir chérir cette communion avec Dieu Paul est préoccupé que tous tous parviennent à la connaissance de Jésus Christ Jean lui est préoccupé que tous ceux qui connaissent déjà le Seigneur continuent à marcher dans la communion avec le Seigneur et ne lâchent pas la main du Seigneur Paul dévoile les mystères de Christ déjà révélés Jean nous dit de nous rappeler et de vivre ce qui nous a déjà été révélé J'étais étonné j'avais jamais vu ça comme ça et en préparant ce message et en lisant cette première épître de Jean elle est courte elle a cinq chapitres mais j'étais étonné étonné c'est pas vieux on découvre on apprend on apprend j'ai été étonné j'ai relevé je vais pas tous les lire mais j'ai relevé c'est un exercice qu'on peut faire mais tellement j'ai été étonné plus dans ces cinq petits chapitres plus de cinquante fois il nous a dit que nous savons nous savons nous avons appris nous avons entendu nous avons vu nous avons contemplé dans notre vie chrétienne on a vu le Seigneur agir on a contemplé on a eu des témoignages vous avez connu vous avez connu pour savoir vous avez appris si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous savons que quiconque est né de Dieu etc nous savons que nous sommes de Dieu etc nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître voilà nous sommes dans le véritable nous savons et je me suis dit Jean-Noël qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que le Seigneur a appris et que tu ne fais pas encore et je n'étais pas fier qu'est-ce qui t'a appris et que tu ne fais pas encore ou est-ce que tu aimerais que tu t'y fasses et que tu ne fais pas vivre ce que nous savons déjà c'est le souci de Jean et beaucoup de choses difficiles se font parce que nous ne faisons pas ce que nous savons déjà et comme tel je pêche et il y a quelque chose de gênant entre ma communion avec mon Seigneur et moi nous savons frères et sœurs dans son évangile le Seigneur quand il a les pieds de ses disciples quand il instaure la Sainte Seine et qu'il les enseigne le Seigneur leur dit si vous savez ces choses vous êtes heureux mais ça continue pourvu que vous les mettiez en pratique Paul dira ce que vous avez appris de moi ce que vous avez reçu entendu pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous que le Seigneur nous aide je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là pardon d'ailleurs il était trop long je m'arrêterai là il y a d'autres choses mais bon tant pis mais j'étais pas fier quand j'ai appris quand j'ai réalisé ça en préparant ce partage et je me dis en considérant l'église il y a beaucoup de choses nous voulons des nouvelles révélations nous voulons des nouvelles choses c'est bien c'est un bon désir mais ce que nous savons déjà frères et sœurs si nous le pratiquions quel bonheur quelle grâce que de miracles que de choses extraordinaires se passerait et je me disais que le Seigneur ne peut pas me donner une nouvelle révélation si déjà ce que je sais je ne l'applique pas que le Seigneur nous aide frères et sœurs pour voir l'église évoluer déjà dans ce qu'elle a déjà appris et que nous puissions glorifier son nom en faisant ce qu'il nous a déjà appris Amen Seigneur Seigneur merci Seigneur je n'étais pas fier devant toi mais ce n'était pas pour me condamner c'était pour me prendre conscience pour que je sois en meilleure communion avec toi tu la désires tant cette communion avec nous parce que tu nous aimes tant parce que tu continues à bâtir ton église parce que ces quatre aspects sont là Seigneur il y a la souffrance il y a comme pierre Seigneur ce filet qui a été jeté et je ne dois plus regarder comme aucun homme ou qu'une femme comme un pur avec la possibilité d'entrer Seigneur tu nous as enseigné au travers Paul qu'est-ce que je fais de ton enseignement et merci pour Jean Seigneur qui nous encourage tant Seigneur à chérir cette communion avec toi Seigneur merci de nous aider merci pour tout ce que tu nous as déjà appris Seigneur aide-nous aide-nous à le vivre pour la gloire de ton nom Seigneur Amen Amen